Alors, mon nom est Giovanni Gérometta, je viens d'un petit village au nord de Venise et je suis peintre et mosaïste et puis j'ai étudié dans ma ville natale qui s'appelle Sestorregna. Les Montsaint-Anne pour moi c'était quasiment un rêve quand je suis arrivé, je trouvais que c'était bien situé entre Charlevoix et Québec comme très proche et puis des pistes les plus belles montagnes de l'Est Amérique, tant que moi, du Canada certain. On est vraiment joyeux d'avoir une montagne comme ça près de Québec. Je ne sais pas si tout le monde sont comme moi, mais moi je pense que oui. J'ai décidé de construire une maison ancestral avec de vieux matériaux récupérés dans le village, pas loin du Mont-Saint-Anne, à seulement un kilomètre. Dans les années 86, j'ai ouvert une galerie d'art avec une trentaine d'artistes. Mon père, quand j'étais jeune, il ne voulait pas qu'on se marie en Italie et apporter une femme à la maison parce qu'elle en avait assez. Alors il disait, avant de vous marier, vous allez faire votre réni. Alors c'est pour ça que, à un moment donné, ça m'a toujours resté dans la tête d'avoir, disons, à construire une maison. Mes journées sont bien remplies. Je suis un lève-tôt depuis mon enfance. Je prends la bicyclette les matins de bonne heure vers 6 heures, dépendant de la température. Je fais mes 40 kilomètres tous les deux jours. En revenant, des fois, je fais mon gazon. Ensuite, je vais en studio à faire de la mosaïque ou bien la peinture. En fin de journée, je travaille un peu dans les jardins, des légumes. Et à la fin de semaine, un peu de pétanque, des fois avec des amis. Alors mes journées sont vraiment bien remplies et je dors très bien. Je pense que quand on fait du sport, on peut affronter d'autres choses, bien des difficultés avec beaucoup plus de sérénité et facilité. Et aussi, considérant avec les problèmes de santé que j'ai vus, ça m'a aidé beaucoup à arriver jusqu'à aujourd'hui.